Parce que s'il y a bien des gens à qui on ne peut pas faire confiance dans cette salle, c'est bien vous là. Et vous, vous êtes allé vous cacher par là, mais on vous voit, ok ? On ne peut pas vous faire confiance. Vous avez trahi la confiance des Martiniquais trop souvent. C'est quand vous parlez de l'argent, c'est pas votre argent, c'est le nôtre. Donc ne dit jamais, on a donné. Vous n'avez rien donné du tout, c'est les Français qui ont donné, c'est bien. Bienvenue sur Despolemique, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'actualité. L'actualité autour de notre argent, l'argent de nos impôts, qui semble ne plus nous appartenir. Et on commence tout de suite par une séquence qui remonte à environ une semaine, où Cyril Hanouna s'en prend à la sécurité sociale. Je suis désolé, à un moment, il va falloir se poser la question des aides. Je suis désolé. À un moment, c'est un robinet qui coule à toute... C'est comme si vous aviez un robinet d'argent qui coulait toute la journée. Aujourd'hui, le plus gros problème, aujourd'hui en France, on le dit, c'est le problème de la sécurité sociale, les mecs. Aujourd'hui, je le dis, il faut le mettre sur la table. Excusez-moi, j'ai le Verdez, vous me regardez avec des yeux de Merlan Frit. Mais aujourd'hui, il faut prendre des décisions fortes. Et je pense qu'il faut tout changer. Mais le problème, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus le temps. Donc je suis quand même très, très pessimiste. Vous l'avez peut-être remarqué, mais depuis quelques semaines, il a intensifié ses attaques. Hier, c'était la Sécu. Et maintenant, il s'attaque à l'AME, l'aide médicale d'État. Et au système de protection sociale en général. Et tout cela arrive au même moment où le budget 2025 est en pleine discussion avec un effort de redressement budgétaire qui va affecter les Français. Un effort pour combler un déficit dont nous ne sommes même pas à l'origine. En tout cas, Anouna semble avoir reçu l'ordre de promouvoir l'idée que les coupes budgétaires devraient se faire sur les aides sociales. Alors que des milliards sont volés aux Français au profit des grandes entreprises chaque année. Je commencerai mon propos par ce constat. Si la population comprenait parfaitement notre système budgétaire, je crois qu'il y aurait une révolution demain matin. Gardez votre souffle, chers collègues, il y en a pour 15 minutes. Dans le présent projet de loi de finances, on parle par exemple de 106 milliards d'euros de recettes de TVA cette année pour l'État. Mais c'est curieux, parce que la France n'a pas collecté seulement 106 milliards d'euros de la TVA. Notre pays a prélevé le double de cette somme sur les Français. Mais là, on a 100 milliards, 100 milliards d'euros qui ont été exfiltrés du budget de l'État sans qu'on ne sache vraiment à quel moment on en a discuté dans notre Assemblée. Et maintenant, on voit deux nouveaux acteurs qui perçoivent la TVA, l'ASQ sociale et les collectivités locales. Et personne ne se demande pourquoi. On diminue les cotisations patronales en les faisant financer par la TVA. Donc ce que les Français des classes populaires ou moyennes payent de TVA dans leur code de course, part directement financer des cadeaux fiscaux aux entreprises dont on sait à qui elles bénéficient majoritairement. Je vous donne un indice, ça commence par CAC, ça finit par 40. Voilà, la boucle est bouclée. En résumé, l'État accorde des exonérations d'impôts aux grandes entreprises. En contrepartie, du moins sur le papier, ces mêmes entreprises sont censées créer ou maintenir des emplois. Sauf qu'elles respectent rarement ces engagements. De plus, ces cadeaux fiscaux plombent les comptes des collectivités locales qui sont généralement à l'équilibre. Et pour combler ce trou, l'État pioche dans l'impôt le plus injuste, la TVA, qui est payée par tous les Français, pour enflouer les caisses des collectivités. Autrement dit, à travers ce système de vase communiquant, l'État prend votre argent et le donne aux grandes entreprises sans aucune contrepartie. Ça s'appelle l'esclavage moderne. Écoutez Pierre Lelouch parler justement de cette élite prédatrice avant que le présentateur de ces news ne panique et ne lui coupe la parole. Leur business, c'est de faire de l'argent sur le travail des autres entre les entreprises et les autres. Donc, on achète une entreprise, on la désosse, on la transfère dans des endroits moins chers, c'est ce qui est arrivé à Alstom, etc. On prend la technologie et on vend par appartement. L'avantage de ça, c'est lequel ? Le vendeur, il distribue de l'argent à ses actionnaires. En l'occurrence, Sanofi. Ça tombe bien, les actionnaires, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils sont heureux de payer une prime au patron. Qui est le patron ? Ou DA, au fonctionnaire, inspection des finances, passée avant par la Société Générale. Qui est-ce qui donne l'ordre de faire ça ? Colère, inspecteur des finances. Qui a fait Alstom ? Macron, inspecteur des finances. Qui était président de Doliprane, Sanofi, avant M. Oudea ? Sevinbert, inspecteur des finances. Ancien directeur de cabinet de Fabius. Qu'est-ce que vous voulez en venir ? Malheureusement, l'économie française a été prise en otage par une caste de hauts fonctionnaires qui ont décidé de faire de l'argent dans le secteur privé. Et je sais que je vais me faire des ennemis. Mais c'est la vérité. Non, mais c'est la vérité vraie. Dans CDR... Pour conclure, Pierre, s'il vous plaît, parce que je voudrais que... Mais c'est dommage, parce que c'est vraiment une affaire de fond. Non, non, mais c'est ma faute, parce qu'on a pris... C'est comme comparer la petite frappe du quartier avec Madoff. C'est ridicule. Mais vu que certains portent une cravate, un tailleur ou un costume, ça passe crème. Voilà pourquoi cette élite parasitaire peut continuer à agir impunément et mentir en Mondovision, comme Aurore Berger et le scandale des crèches, ou encore Agnès Pannier-Renacher, ministre de la Transition écologique, qui dénonce des soi-disant fake news la concernant elle et sa famille. J'ai une certaine forme de lassitude par rapport à quelque chose qui est une fake news. et que son emploi a répété pour discrédibiliser une personnalité politique sur son action. Maintenant, mon père a travaillé pour une société pétrolière. Il est rentré en 1979. Il n'a plus de contrat avec cette société. D'aucune manière. Il a aujourd'hui 79 ans. Et mes enfants, à aucun moment, n'ont été actionnaires de cette société, ni directement, ni indirectement. Et en aucune manière, ils ne sont actionnaires d'une entreprise pétrolière. Donc je souhaite que cela soit dit et que je n'ai pas à y revenir parce que ça devient fatiguant. S'agissant des autres sujets, et je vais laisser retomber l'émotion, parce que vous imaginez bien que c'est douloureux, et pour mes enfants, et pour mon père. On pourrait presque avoir de la peine pour elle, mais à l'image de la Macronie, elle n'assume simplement pas un fait très clair qui a été exposé dans pas mal d'articles, dont celui-ci. Agnès Pannier-Runacher est liée à une société détenue par son père et ses enfants mineurs. Baptisée Arjunem, cette entreprise familiale partage des intérêts financiers avec Perico, numéro 2 du pétrole en France, et détient plus d'un million d'euros dans des paradis fiscaux. Malgré le risque de conflits d'intérêts, la ministre de la Transition énergétique n'a jamais rendu publique son existence. Vous aurez bien compris qu'en plus de ça, le coût des enfants mineurs, c'est pour de l'optimisation fiscale. Donc ces larmes de crocodile n'ont absolument aucun effet sur moi, mes yeux sont secs, d'autant plus que c'est celle qui disait ceci à propos du travail à l'usine. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXVIIIe siècle où on trouve encore de la magie. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier, où on ne distingue pas l'apprenti de celui qui a 30 ans d'expérience. La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une mine de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Pour de la magie, c'est de la magie. Parce que la bourgeoisie qui n'a jamais travaillé en usine vient expliquer au petit peuple, la merdasse, que se casser le dos, avoir des problèmes de santé à cause d'un travail pénible, c'est de la magie. Et bien, il va falloir user de cette même magie pour le budget de son ministère. Parce que Agnès menace de démissionner si le budget de la transition écologique n'est pas augmenté en 2025. Quel culot, mais quel culot. Avec ces conflits d'intérêts, elle ne devrait même plus être en poste. Et elle ose faire du chantage comme si quelqu'un en avait quelque chose à faire qu'elle démissionne. Il faudrait surtout rappeler à ses élites que l'argent qu'ils réclament, qu'ils gèrent ou qu'ils dépensent, ce n'est pas le leur, c'est le nôtre. Mourad Boudjellal a bien fait de le rappeler à Valérie Pécresse. Le truc qui m'énerve avec les politiques est insupportable. Et vous l'avez dit des fois, Mme Pécresse, avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est quand vous parlez de l'argent, ce n'est pas votre argent, c'est le nôtre. Donc ne dit jamais, on a donné. Vous n'avez rien donné du tout, c'est les Français qui ont donné. A chaque fois qu'on leur appelle ça, ils font tous la même tête, comme s'ils venaient de le découvrir. Et il ne faut pas oublier que du président de la République aux députés, en passant par les sénateurs, ministres, présidents de région, etc., toutes ces personnes sont nos employés. Et pourtant, ils ont réussi à inverser les rôles. Aujourd'hui, nous travaillons pour eux. On l'a vu en début de vidéo. Notre argent est devenu le leur. Et ils en font ce qu'ils veulent, malgré les protestations et les désirs de la population. Prenez par exemple l'actualité en Martinique. Les mesures d'urgence, c'est qu'il y a un principe qui devrait être celui de la continuité territoriale. Vous avez presque 200 millions d'euros pour la Corse, 160 000 habitants. Vous avez 50 millions d'euros pour les départements d'outre-mer. 400 plus 400, plus la Guilla, on va dire 200, 250. Bon, vous voyez qu'il y a un déséquilibre… Mais j'ai besoin que vous le répétiez. 200 millions pour la Corse où il y a 160 000 habitants. À peu près. À peu de choses près. Et puis vous avez 50 millions d'euros, une enveloppe de 50 millions d'euros pour les départements. Pour 1 million 500 000 personnes. On va appeler ça les DFA. Pour 1 million de personnes. 400, 400 et 200. Le mépris de l'Etat vis-à-vis des Martiniquais, que ce soit à cause du réseau d'eau potable vétuste ou du scandale du chlordécone par exemple, fera que le mouvement ne s'essoufflera pas tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites, notamment sur les prix exorbitants. Les béquets là-bas ne s'en sortiront pas avec des petites pirouettes pour endormir les Martiniquais. Je pense que vous pouvez tous comprendre qu'après l'arnaque de 2009, 134 produits, vous n'avez même pas été capables de respecter vos engagements, sur 134 produits, comment on peut vous faire confiance sur les « je m'engage, je m'engage, je m'engage » sans explication de comment vous allez faire et sans date pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Et surtout, vous là, de la grande distribution surtout, sans réelle contrainte financière, si vous ne respectez pas vos engagements. Parce que je pense que c'est juste le fait de perdre de l'argent qui peut vous faire peut-être réfléchir un petit peu mieux. C'est outrageant de constater que vous préférez payer des amendes plutôt que de respecter la loi. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas surtout, vous messieurs, vous faire confiance et qu'il faut qu'il y ait des contraintes financières, des contraintes et des punitions si vous ne respectez pas ce que vous dites et que vous détaillez un petit peu et que vous datiez vos « je m'engage ». Parce que s'il y a bien des gens à qui on ne peut pas faire confiance dans cette salle, c'est bien vous là. Et vous, vous êtes allé vous cacher par là, mais on vous voit. OK ? On ne peut pas vous faire confiance. Vous avez trahi la confiance des Martiniquais trop souvent. Et après 2009, ça, ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas une preuve d'engagement de votre part que de dire « je m'engage ». OK ? Donc vous allez vous engager vraiment. Vous allez dire comment vous allez faire ce que vous dites et vous allez le détailler. Et vous allez donner au peuple martiniquais des dates. Et il faudra qu'il y ait des contraintes et des punitions financières si vous ne respectez pas ce que vous dites. Sinon, même si je sais que M. Lachimi, président, va encore me dire que je ne dois pas dire ça, mais je vais faire des petits avions avec. Bien, alors... Rappelez-vous en 2018, les primes ridicules accordées par Macron lors du mouvement des Gilets jaunes. Il ne faudrait surtout pas que des petites mesurettes insignifiantes de ce genre viennent enterrer le mouvement en Martinique. Et nous, en métropole, on commence à ressentir ce que vivent les Martiniquais depuis des années, comme avec la hausse délirante des prix de l'électricité qui poussent certains ménages à frauder. Ces techniciens d'Enedis nous ont demandé de garantir leur anonymat. Ils ne relèvent pas les compteurs électriques. Ils ne réparent pas non plus les pannes. Vas-y. Ils sont là pour débusquer les fraudes. Donc là, il y a encore un shunt. Un shunt, c'est ce câble bleu que l'on voit dépasser sous le boîtier Linky, destiné à tromper le mécanisme du compteur. C'est un acte frauduleux qui permet donc... C'est un détournement d'énergie. En fait, l'enregistrement du compteur est erroné, entre guillemets. Avec ce dispositif, 30 à 80 % de la consommation d'électricité ne sont pas facturées. C'est du vol d'énergie. Puni jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. On a un souci sur votre compteur. On peut vous montrer ? Hop, donc juste ici, monsieur, là, sur votre compteur, vous avez un câble qui permet de détourner l'énergie entre l'entrée et la sortie du compteur. L'homme nie toute manipulation. Sur la carte, chacun des points rouges représente une suspicion de fraude. Elles sont notamment repérées à la suite d'une importante baisse de consommation d'un foyer ou d'une entreprise. Au bout d'un moment, je pense que les Français ne peuvent plus payer ces factures à plein tarif. Ces factures qui ont augmenté ces dernières années de 50 %. Et en 2025, la TVA sur l'électricité passera de 5 à 20 %. Donc ces fraudes-là ne feront qu'augmenter. Et je finirai avec une anecdote sur un magasin monoprix qui met du chocolat sous antivol. Une pratique normalement réservée aux jeux vidéo. Des tablettes de chocolat protégées par un boîtier antivol. Des produits mis en rayon par l'enseigne de supermarché Monoprix et repartagés par des milliers d'internautes. Si Monoprix affirme qu'il s'agit d'une initiative isolée d'un de leurs magasins et que les antivol ont été retirés quelques heures plus tard, cette sécurité habituellement réservée aux appareils électroniques ou de valeur. De nombreux clients la remarquent de plus en plus souvent sur les produits alimentaires. Selon certains spécialistes, l'inflation aurait fait grimper le nombre de vols à l'étalage, obligeant les grandes surfaces à s'adapter. Sur l'année 2022, les vols à l'étalage avaient augmenté de 14 % en seulement un an. Évidemment, je pense que ce magasin est implanté dans une zone habitée principalement par des personnes modestes. Mais attention, avec l'inflation qui ne cesse d'augmenter, on pourrait bien avoir la petite bourgeoisie qui se mettra à voler de la nourriture. Mais c'est quasiment impossible en vrai. Il y aurait déjà des émeutes de la faim avant qu'on en arrive là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo d'actualité. En attendant, prenez soin de vous. Respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501